Alors, on va vous parler de le partage de code entre plusieurs casse-forses, je vais mettre le micro, on va entendre un tout petit peu mieux. Du coup, avec la technologie Xamarin, on en est deux, donc moi je suis fait, je suis développeur et coach agile indépendant, je vais interdire principalement des petites start-up ou des grosses équipes de développement, et si je viens de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis développeur mobile ou autre, ou ni que j'en prie depuis des années, c'est parce que dans les petites start-up dans lesquelles je suis passé, j'ai rencontré des problèmes. Ces problèmes qui font que maintenant je m'intéresse pas mal à Xamarin, je suis en train de me former dessus, je n'ai pas beaucoup d'expérience dessus, par contre j'ai vraiment rencontré des problèmes complets. Nous, on est investi dans la communauté de développeurs et de l'agilité, donc je suis avec Jack, qu'est-ce qu'il a venu ? Allô ? Bon, de toute façon je vais parler un peu plus fort, tout simplement. Bonjour Azul, donc Zach, je suis fondateur d'une société qui s'appelle RedFabric, on est spécialisé dans le web et le mobile, et on utilise Xamarin depuis à peu près trois ans. On est basé à Paris et on a des bureaux à San Francisco, on est à deux blocs des bureaux de Xamarin à San Francisco aussi, donc on prend le Starbucks au même endroit, ce qui facilite beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est une technologie qu'on connaît très bien, qu'on a utilisée dans de nombreux projets mobiles, donc c'est pas un gadget, ça fonctionne, ça tourne, et c'est même assez bluffant, parce que ça permet vraiment de développer en multi-plateforme sur du mobile, à travers une seule filière de développement, ce qui est extrêmement intéressant, en l'occurrence Dotnet, ce qui permet de bénéficier d'un écosystème et d'une ingénierie assez intéressante pour le développement d'origine. Voilà, et du coup ça permet de faire fi à des problèmes de développement, tels qu'on peut rencontrer avec Objectif-C, puis d'autres facteurs. Donc je présenterai plutôt la partie problématique que j'ai pu rencontrer, et puis Isaac concrètement va nous montrer à quoi ça ressemble le code, donc il y a le suivi dans la marine, donc je dis. Du coup déjà on va parler d'applications natives, mais pourquoi faire une application native, est-ce qu'il ne faut pas à un moment juste partir sur du web, pur ? Donc il y a des besoins qui peuvent à un moment donné, amener à se dire que peut-être que mon application, peut-être que mon besoin serait plus naturellement sur une application. Typiquement, je ne gère pas, enfin j'ai besoin de trucs qui soient offline, une application s'aide beaucoup, donc il y a des choses qui m'encentraient dans le web, mais ils ne sont pas en genre de affirmation. De réactivité, on ne veut pas des allers-retours clients serveurs, on veut des technos qui utilisent vraiment à fond des parties GPU ou autres, des parties vraiment matérielles qui accélèrent les choses. On peut aussi avoir potentiellement besoin de s'intégrer avec nos applications, partager, enfin tout le système de partage qu'il y a à voir pour nos applications, accéder directement au foot aux utilisateurs, s'intégrer avec l'OS aussi, cacher des notifications, avoir des widgets dans le road grid, ou des tiles dans le microscope, gérer par les contacts, les matériels, être vraiment au niveau ergonomie et guideline, pas juste d'avoir un site web qui soit commun pour toutes les plateformes, mais vraiment avoir pour chaque plateforme, vraiment un design particulier. Si vous avez certains de ces besoins-là, on peut supposer qu'après une application native, ça prendra probablement mieux qu'un simple site web. Après, si vous n'avez vraiment aucune de toutes ces problématiques, peut-être qu'un site web est plus efficace. Donc nous, on va partir du principe, d'abord, il y a aujourd'hui, d'après Flurry, qu'est-ce qui est utilisé ? Il y a 46% du temps d'usage d'Android et d'iPhone qui est en fait passé sur des apps, et non pas sur des sites web, que ce soit pour des jeux, du Facebook, ou plein de choses, et finalement, ça n'a qu'une petite partie. Ça, c'est des études qui font régulièrement, donc en 2013, c'était 80%, ça passe à 86%, donc apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est en train de diminuer, ça va même en augmentant. Donc pour le reste de la session, on partira du principe que déjà, que c'est dans un contexte qui justifie le fait de faire une application native. Donc là, la question, c'est d'accord, mais si on a décidé de faire une application, comment est-ce qu'on va faire pour être sur plusieurs plateformes en même temps ? Donc là, il y a plusieurs patterns, ou de manière des approches qu'on a pu observer. Pour simplifier, on va dire, ce que je vois le plus souvent, c'est application spécifique, qu'on a un développeur ou un groupe de développeurs pour faire d'Android, un développeur ou un groupe de développeurs pour faire de l'iOS, et puis un développeur ou un groupe de développeurs pour faire de technologie ou de ce qu'il y a d'autres, si on en a d'autres. De l'autre côté, on a une application générée, donc ça ne va pas être un site web, ça va être des jeux qui vont pouvoir faire un peu plus intégrer au téléphone, mais qui vont être quand même, souvent, en HTML, JavaScript, ou en Play, ou autre, et qu'on va faire une seule application, et on va générer ensuite tous les packagés sous forme d'applications Android, d'applications iPhone. Entre les deux, il y a peut-être un intermédiaire, on peut dire, on va essayer de partager le plus de choses possibles, par contre, on va redévelopper quand même les couches spécifiques aux plateformes, donc typiquement, évidemment, l'interface graphique, mais aussi toute l'intégration de ce système. Donc ça fait les trois choses qu'on va pouvoir faire. Maintenant, on va détailler un peu ces trois approches, commençant par celle en silo. Donc vraiment, pour chacune des applications, spécifiquement, avoir des personnes différentes, spécialités dans ces domaines, avec chacun leurs outils. Typiquement, pour tout ce qui est Windows, Windows Zone, on va avoir du C Sharp, et du Visual Studio. Pour tout ce qui est Android, on va avoir du Java, et du Eclipse. Pour tout ce qui est iOS, on va avoir de Objective Cell, et du Eclipse Cup. Donc ces langages variés, c'est un petit peu problématique. Moi, en tant qu'agiliste, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est dynamique d'éthique, le fait que les gens collaborent bien. Et là, c'est vrai qu'on est sur deux philosophies très différentes. A priori, ça, c'est deux choses qui sont la même chose. C'est une classe document, il y a un constructeur qui prend un titre en paramètre. C'est comme ça que ça va s'écrire en Objective Cell, c'est comme ça que ça va s'écrire en C Sharp, en Java, c'est pareil. Donc on a quand même des gens qui ne parlent pas du tout de même langage, qui n'en trouvent pas les mêmes problématiques. Donc c'est difficile de les faire en prendre à chaque fois entre les deux. Du coup, les gens que j'ai vus suivent ce pattern, dans l'application qu'ils avaient, ce que j'ai pu observer, c'est que déjà, il y avait plusieurs backlogs en parallèle. Chaque équipe était un peu de son côté, donc chacune avait débrayé par son propre backlog, elles avaient chacune à leur vitesse. Ce n'est pas forcément évident pour un teneur ou autre pour un fonctionnaire. Il y a bien qui a la vision du produit de savoir où en est rendu chaque personne. Sinon, les écarts de fonctionnalité, ça, c'est plutôt de type d'utilisateur. J'avais un iPhone, ensuite j'ai eu un iPhone 3, un iPhone 7 et maintenant un Android 4.4. Et quand je suis passé sur ces différentes plateformes, chaque fois que j'ai fait la transition, j'ai souvent essayé de récupérer la même application depuis que j'avais sur la plateforme précédente, j'ai essayé de la récupérer sur la même plateforme. Et là, j'étais quand même super surpris. Donc évidemment, les guidelines de chaque plateforme est différentes, mais au-delà de ça, les fonctionnalités proposées étaient différentes. Et je ne dis pas qu'elles étaient faites de manière différente, c'est que certains trucs que je pouvais faire avec une, je ne pouvais plus le faire avec la nouvelle application. Et évidemment, mon iPhone est parfois un peu le parent pro du développement, il n'y a parfois rien de moyens dessus, et donc ça m'arrivait d'avoir des applications sur lesquelles typiquement Spotify, ils ne s'étaient pas allés jusqu'au bout, ils n'avaient pas mis toutes les possibilités dans mon iPhone. Mais à côté de ça, ils mettaient quand même des trucs qui sont super intéressants dans mon iPhone, c'est qu'il y a des types ou autres. ils allaient vraiment proposer des choses typiquement, proposer une playlist, la mettre directement sur la web page. Sur Android, on ne peut pas juste prendre une playlist et dire, je vais en mettre un rapport ici, parce que ce n'est pas ce qu'on fait habituellement. Alors, si on le does fun, c'est systématique, une application va proposer les différents plans. donc quand je suis passé bien à l'autre, effectivement, j'ai des égards de fonctionnalités qui me perturbent bien aussi. Et souvent, alors je parle notamment de trois plateformes, mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui se limitaient à deux dans les plateformes. Souvent, on entend iOS et Android. Ce que j'ai vu régulièrement aussi, c'est Android et Google's fun. Et donc souvent, on ne va pas finalement adresser le temps de marché. Suivant les cas, ça ne peut être gênant pas si on est sur une application qui ne collabore pas avec l'autre, c'est peut être gênant. Par contre, une plateforme collaborative de musique, si on ne prend pas Windows fun, tout d'un coup, on enlève toute une partie des gens qui viennent à vos soirées. Ça peut être gênant, ça peut dire, du coup, oui, parce qu'il y a un tel qui ne peut pas partager avec eux, on va choisir une autre solution concurrente qui est là-dessus. Ou bien, si on veut partager des listes de course, s'il y a Android et Windows fun mais il n'y a pas iOS, bah oui, mais si ma compagne est à iOS, si j'ai besoin de partager les listes de course, c'est qu'il n'y a pas. Donc c'est vraiment dommage de se limiter comme ça à un certain nombre d'OS pour ces raisons techniques. Parce que du coup, dès qu'on va rajouter un OS, on va rajouter quasiment tout le coup. Dans l'image, j'ai rajouté quand même un petit cœur commun parce qu'on va quand même partager quelques petites choses, les ressources graphiques peut-être, alors on va refaire avec les lumi ou les bonnes dimensions, les bouts des pays, les machins, mais quelque part, on va pouvoir repartir dessus. La conception aussi de navigation, c'est quoi les écrans, c'est quoi la philosophie globale, etc. Tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Mais la partie technique de le code. Pour le code, ce que j'ai observé justement, dès qu'on fait en interne, on va le recoder, on va réécrire le même algorithme, la même logique, libre, qu'on tape sur le serveur REST, c'est ça notre serveur REST, voilà ce qu'on peut en faire, comment on veut l'exprimer, machin, alors il faut coder plusieurs fois. Et pour tout ce qui est librairie externe, on va avoir des librairies différentes avec chacune de leur API, chacune de leur truc, et si un jour, on a une montée de version d'une librairie, ce ne sera pas en même temps que les autres. Donc on a plein d'études pour entièrement décorrélés et voire même souvent, sur une plateforme, ça va être du natif par le BEST, sur un autre, c'est un truc qu'on va coder à la main et sur encore un autre, ça va être une librairie tierce. On ne va pas vraiment avoir de notification. Pour l'équipe en elle-même, pas de partage de connaissances, des langues différentes. Les gens, si on peut jamais et c'est cher, on peut dire quand même que les gens se comprennent très bien, c'est le problème des mêmes choses. Maintenant, il y a Nugget dans Dotnet, ça parle beaucoup à la partie MAPOB de chez JAPOB, donc il y a pas mal de choses en commun, en tout cas, ça ne fera pas gestionnée pas de cliquer. Ils ne sont pas les mêmes problèmes non plus. Et du coup, je ne vois pas trop de collectif comme ownership. C'est-à-dire le fait de vraiment tous responsables du produit et peu importe que ce soit la partie d'un tel ou la partie d'un tel, tout le monde peut modifier le produit. Et on ne réutilise pas les connaissances. Typiquement, c'est un stagiaire par exemple qui fait la partie Android et puis du jour où il est du A, on ne sait plus trop comment il a fait, pourquoi, est-ce que c'est pas son ordi, son environnement de l'air, etc. Autre pattern, le développement d'une application générique à toutes les plateformes. Donc, en entrée, quelque chose d'assez générique, du coup, pour ça, on dit souvent CSHTML de la SRIX ou alors de la SRIX, c'est principalement ce qu'on voit avec son nom de technologie et à la fin, on génère quelque chose. Malgré tout, même si c'est de la SRIX, javascript, on va quand même avoir des API javascript qui vont permettre d'attaquer des API des OS. On va avoir la géolocalisation, des trucs comme ça. Mais ça va être quand même un peu limité. Alors là, pour l'équipe, on pense à dire, je suis super content. On a enfin un seul produit. On est tous unis sur ce produit. On va pouvoir avancer tout ça. La même vitesse, on a un seul backlog, ça va être plus simple et moins coûteux. Et là, je ne me pose pas la question de est-ce que je pars sur quelle plateforme. Je rajoute en général la plateforme supplémentaire, ça ne fait quasiment rien. et puis voilà, je suis un peu sur toutes les places. Donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, le produit en lui-même, ça me semble impossible de vraiment respecter les guéris-bannes de toutes les plateformes avec ce genre de solution. Elles ont chacune vraiment leur spécificité. Et puis, tout ce qui est des API natifs, le matériel natif, il y a tellement de choses qui sortent qu'on ne va pas tout adresser non plus. On va avoir un ensemble de fonctionnalités et de l'organisation autre, mais on ne va pas être exhaustif. Or, on peut voir qu'il y a une grosse concurrence maintenant sur vos applications pour faire la différence. C'est important d'aller au-delà, il me semble. Bon, après, un exemple qui était assez marrant, c'est le côté, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous n'avez peut-être pas de concurrence peut-être dans une entreprise, on vous demande de faire une application interne pour tous vos utilisateurs. ils n'ont pas le choix et en fait, on pense à vos applications et à vos autres. Là, effectivement, il les a une économie qui compte, peut-être par observation. Mais après, peut-être moins d'adoption aussi de la part des utilisateurs, ça va être moins riche et moins avancé, donc peut-être qu'ils vont moins s'accaparer à l'utilisation de l'application d'entreprise, mais au moins, ça coûtera moins. Si vous n'avez pas de sur les utilisateurs qui d'option, ils n'ont pas trop le choix. Un exemple de conséquences, Facebook a commencé par cette solution-là. Ils avaient une application sur les stars qui était basée sur un baccalauréat de l'HTL et de l'Aresti. Ils avaient donc une note moyenne de 2. Et quand on dit une note moyenne de 2, c'est qu'il y avait quelques 5, etc. qui remontaient le truc, mais la grande majorité des gens ne mettaient que une étoile sur 7. Dans l'Espagne, je suis vraiment fan de ces parties-là. Elles sont assez explicites. Ensuite, ils ont dit « non, ça ne va pas ». Ils ont fini par dire « on va la faire en natif ». Et là, tout d'un coup, la tendance a changé. La note la plus fréquente, c'est devenue 5 étoiles à la base. La note moyenne de 3,9. Il y a eu une vraie amélioration pour eux. On ne sait pas combien ça va raconter. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est que la note elle a demandé. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est une autre approche encore. C'est celle, on va dire, on va essayer de mettre en commun pour donner une technologie le plus possible comme on faisait finalement avec le cadre de génération de nos applications. Mais pour toutes ces parties un peu spécifiques qu'on aimerait bien vraiment pouvoir faire, on va essayer de les développer vraiment natifs sur chaque plateforme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a du Java, du C Sharp, de l'objectif C, ce n'est pas possible. Comment on peut faire ? Un exemple pour essayer de vous montrer un peu, enfin moi ça me parle, en tout cas, je ne sais pas si ça me parlera, mais c'est une seule et même application sur trois plateformes différentes. À chaque fois que c'est calcul pour un régime, on a les mêmes chances et un formulaire au départ en lançant l'application on commence à rentrer des informations sur notre âge, C'est un formulaire avec exactement les mêmes informations systématiquement. On va avoir les mêmes données avec les mêmes en-tête, etc. Mais chaque plateforme va avoir ses composants natifs et va avoir en plus sa mise en forme natif. et voilà. Mais on se rend bien compte qu'une fois que la personne a rentré ses données, le petit calcul qu'il y a à faire, le fait qu'il faut l'enregistrer sur nos serveurs, tout ça, on n'a pas besoin de commenter des choses spécifiques. On va essayer d'aller vers ce genre de choses. On ne va pas avoir des choses entièrement différentes, mais pour autant on va les développer spécifiquement pour chaque plateforme. Concrètement, ça veut dire qu'on va partager un gros bloc, ce sera du C-Shark. On a de l'IOS avec l'interface artificielle en C-Shark, de l'Android avec l'interface artificielle en C-Shark et une dose de ce que vous voulez en C-Shark. À quel point est-ce qu'on dit qu'on va partager du code, mais quelle proportion il faut s'attendre à partager, ça va dépendre. Pour bien expliquer les pourcentages qu'il y a là, puisque ça peut vite être ce qu'on peut, si on prend une application spécifique pour une plateforme donnée, quel pourcentage de son code est quelque chose qu'on a repris directement dans la partie commune et qu'est-ce qu'il y a de spécifique. Par exemple, si je prends l'application Calca qui était faite en Xamarin, sur IOS, la librairie commune à tout le monde représente 77% du code et il y a 23% qui correspond à l'interface de la suite. Sur le cas du Mac, apparemment, les composants natifs nécessitaient moins de code custom, donc on a réussi à faire, les personnes qui ont développé Calca, on a réussi à juste rajouter 6% de code pour la partie spécifique et 94% du code c'est juste la partie donnée et pour Windows Phone, 86% et 14%. Donc là, les chiffres qu'on voit ici sur ces stats-là, ça va de 94% qui est du réutilisé et au plus bas, c'est 61%. Ce qu'on entend dans les retours d'expérience, c'est qu'on vise 70%. Je ne sais pas si tu confies en ce que tu as. Oui, on est un peu plus. On est un peu plus. Après, tout ça, le facteur, il va être surtout lié à l'ingénierie, au niveau de l'ingénierie des équipes, essentiellement. Donc, moins l'intellectologie, plus l'ingénierie des équipes, plus niveau est bon et plus on a un taux de réutilisation qui est important. Pourquoi C-Sharp ? En fait, C-Sharp est sur 2,6 milliards de devices. Je ne connais pas vraiment d'autres langages qui on puisse faire autant. La syntaxe est facile, elle est proche de Java et de mon point de vue qui est de mon personnel, il est en avance sur Java. On est juste un exemple et sans rentrer dans mon contrôle ou quoi que ce soit. Les lambda sont rentrés en 2007 dans C-Sharp. Il a fallu attendre 7 ans pour que ça arrive chez Java. C'est un truc que moi, j'utilise vraiment au quotidien. Tant que Java n'était pas sorti, je me suis dit je ne retourne pas sur Java, c'est hors de question, les lambda, j'y tiens 20 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi ? Il y a aussi toute la partie asynchrone qui est vraiment super intéressante. Par exemple, là, c'est une fonction asynchrone pour récupérer un truc avec un jeu et un jeu récent. On déclare juste devant un petit mot-clé en disant que c'est une méthode asynchrone. Ça ne va pas juste envoyer un lien, ça va envoyer une tâche de type bit. On l'appelle de manière asynchrone. Enfin, on l'appelle, non, ça c'est la méthode. Elle appelle elle-même une méthode asynchrone qui va récupérer la page du prestant. Ça ne renvoie pas le résultat de la page, ça renvoie une tâche qui nous rendira plus tard le résultat. On fait plein de travail qui n'est pas lié où est-ce qu'on peut. On n'a pas besoin de résultat tout de suite, on attend qu'ils finissent. Et une fois qu'on a vraiment besoin du résultat, on dit, attends, tu m'attends ce résultat. Juste le fait de dire await, il va attendre là et tant que la task ne sera pas finie, il attendra et ensuite, il repasse constrain. Et quand on dit qu'il attendra, ce n'est pas un wait through, wait ou autre, c'est vraiment la synchrone peut le faire sur d'autres choses pendant ce temps. si vous êtes sur le stade graphique, ça ne va pas bloquer, ça ne va pas figer. L'utilisateur ne va pas continuer à travailler pendant ce temps. Vous n'êtes pas en train de figer un peu plus tard. Et à la fin, on renvoie un entier. On ne renvoie pas une tâche entier, on renvoie un entier. Le compilateur s'occupe vraiment de faire tout ce qui est nécessaire pour faire des causes d'actes, des machins, de tout, pour que tout ça ensuite le gagne de grâce. Du coup, si vraiment vous êtes réactif dans les interfaces graphiques ou plein de raisons, c'est cher pour avoir vraiment un plus-value de ce que tu as. Je suis pas en presse là-dessus, sur la partie mobile, le développement asynchrone, c'est quelque chose qui est, je dirais, dans les gènes du développement mobile parce que c'est extrêmement important que vos applications ne frisent pas, ne soient pas bloquantes. et faire ce type de développement avec d'autres langages, enfin, en tout cas, on n'aura pas la facilité que C-Sharp propose dans ce type de développement. On est vraiment après dans d'autres tuyautiques techniques qui demandent l'investissement et du temps. L'InQ, ça c'est quelque chose qui moi c'est super intéressant. C'est ce qu'on se trouve maintenant dans Java 8, c'est tout ce qui va être les lambda et compagnie, les collections autour de ça pour faire du map, pour faire plein de choses. C'est ce qu'on peut trouver dans ces charts. Donc ça l'apporte à Objectif C. Je ne suis pas sûr qu'à Objectif C il y a ce genre de choses donc là c'est un peu n'importe mais ça m'intéresse avec les diamants. Plein de méthodes différentes pour accéder à tout ça, du wear, du count, tout ce qu'on veut. Après, je ne vais pas prendre en plus dans les détails mais l'InQ, il y a bien au-delà de ça puisqu'on peut y mettre les connecteurs qu'on veut. Si on met un connecteur SQL, il ne va pas exécuter le SQL en local puis après les filtrer. Il va transformer votre requête, votre web en requête SQL. Il va exécuter votre code, l'équivalent de votre code de net traduit en SQL sur le serveur SQL avec une compilation de rapports pour toutes en SQL. Et il y a des gens qui font plein d'autres adaptateurs. Il y a du link to Twitter. On peut dire tu me récupères tous les clés de la Terre. Ensuite, tu mets les filtres pour récupérer que ceux qui commencent par un A, que ceux qui étaient utilisateurs ou autres. Il va le transformer en API Twitter pour avoir le truc qui permet de faire le moindre requête possible pour obtenir la mémoire de faire. Et vous pouvez faire une forte recode d'outage qui en a dans l'Insta pour montrer. API native en C-sharp, on est en train de dire OK, on va faire du C-sharp. Mais on veut attaquer des API native, après ça va ressembler. On ne va pas faire compromis. On va vraiment pouvoir accéder à 100% des API native. Tout ce que vous faisiez en Objective-C, vous n'allez pas le faire en C-sharp. Tout ce que vous faisiez en Java, vous n'allez pas le faire en C-sharp. Donc typiquement, à quoi ça ressemble ? Quand vous avez un projet de base de base de base ou de base de base ou de base de base que vous voulez ou ça, c'est pas la même chose dans Java, on a tout un tas de bibliothèques qui sont finalement du tout liées à la plateforme. Qui vont faire des requêtes de base, de HTML, des HTML, un genre de RQ, un fake system, tout ça, c'est complètement multi-plateforme. Après, c'est vrai que sous Windows, sous DoveNet, tout ça, il y a des API qui peuvent être spécifiques à une plateforme. mais c'est vrai parce que j'aimerais à vos autres, c'est vrai partout. Donc sous Windows, vous avez aussi accès à l'Utipice à une fois ou à une autre. Quand vous passez sur iOS, vous allez garder tout ce qui est commun, évidemment. Et par contre, vous allez pouvoir avoir dans l'interface C-sharp toutes les API Objective-C créées par Google. Avec Google, CoreMotion, Liquid, Mapy, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment tout du tout. Et non seulement il y a tout, mais en plus, Objective-C est toujours super identifié dans le sens où c'est régulièrement des tableaux d'object, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, quand vous allez appeler les API Objective-C qui envoient des tableaux d'object, la version C-sharp, ils ont fait les choses intelligemment, ils font toutes les transformations pour vous, ils vont envoyer des collections de tel type d'éléments marquillis, de tel type de truc. On va savoir exactement ce qu'on va mettre. Pour l'appui Android, on a pareil des RenderScript, du Printing, des Grammar, du Text-to-Speech, tout ce que vous voulez, c'est disponible 100% attaquable pour C-sharp. Et ils sont, ça n'en fait pas très bien, mais ils sont super réactifs. Quand le SDK de Google Glass est sorti en Java, 24 heures après, il y a la version de C-sharp sur la version. Vraiment, ils sont, dès qu'il y a un truc qui sort sur Android ou autre, sur iPhone, tout de suite, ils vont sortir la version C-sharp très très vite. Comment ça fonctionne plus concrètement ? Il y a deux mondes assez différents, d'ailleurs, le monde iOS et le monde Android. Dans le monde Android, on va avoir les deux VM qui tournent en parallèle, la VM Java, et puis un compilateur juste à temps, C-sharp. c'est quand même un peu plus fatale, mais juste à temps, il va produire le code et les deux tournent en même temps et cohabitent puisque la partie interface graphique est en Java. Il y a besoin des deux de cohabit. Par contre, c'est impossible de faire ça en iOS pour des raisons purement juridiques. iOS n'autorise pas le fait d'avoir une machine virtuelle ou une complication que je peux avoir ou quoi que ce soit. Donc, dans le cadre d'iOS, ce sera une compilation en binaire ARN direct. Il n'y a pas de différence particulière avec une application qui aura été faite dans un objectif. C'est vraiment du binaire ARN qui est arrivé. C'est du binaire ARN et qui dit que c'est du binaire ARN un peu plus de just-in-time ou quoi que ce soit. Ça veut aussi dire que ça limite un tout petit peu. Le seul truc que vous ne pouvez pas faire c'est de générer du code à la collègue. faire de l'introspection de code. Tout ça, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de la chaîne d'achat. Deux éditeurs. Damarine Studio d'abord qui est l'éditeur officiel de Damarine qui était basé sur Monodeveloppe pour ceux qui connaissent Monodeveloppe c'est Sharp Open Source. Enfin, Monodeveloppe. Damarine, il y a des versions payantes. Damarine Studio on peut utiliser des versions gratuites. La version gratuite si tant que l'application n'est pas trop grosse ça passe et puis on peut faire du Xamarin Studio. On peut aussi utiliser Visual Studio. Là on voit par exemple le designer graphique Android dans Visual Studio. Par contre, là ça commence à piquer c'est une licence de 1000$ pour la partie plugin Xamarin. Il faut avoir une licence Visual Studio mais en plus de ça on rajoute 1000$ pour avoir une licence c'est une licence perpétuelle. C'est pas bien sur le site on a l'impression que c'est purement un abonnement. C'est une licence perpétuelle à partir du jour où vous l'achetez vous la gardez autant que vous voulez. Par contre, vous avez les mises à jour que si vous payez 1000$ pour présent. Cohérence pour l'utilisateur quand on a cette approche là vu qu'on va vraiment redévelopper les parties très spécifiques on va vraiment être sur exactement ce que vous faisiez en Objectif C ou en Java on va vraiment avoir les composants natifs c'est juste au lieu du C-Sharp parce qu'on nous engage et vous allez faire exactement la même chose. Du coup, on a un livre sans respect des guidelines pour la partie maintenant pour un utilisateur sur une plateforme et pour des gens comme moi qui ont changé un moment de plateforme du fait d'avoir un cœur commun il est beaucoup plus probable si vous vous débrouillez de manière intelligente et que si vous rajoutez une fonctionnalité sur une plateforme vous allez aussi la rajouter sur les autres. Donc un utilisateur qui change de plateforme aura une cohérence aussi de fonctionnalité entre les différentes plateformes. Parce que je pense que vous allez aller jusqu'à le livre et aussi il y a un intérêt. Pardon ? C'est un truc. Cohérence pour les créateurs aussi. Une base de code commune moins de l'implication de fonctionnalité on va pas devoir recoder dans trois langages différents les mêmes choses on va directement avoir les fonctionnalités un seul et même langage commun c'est un truc comme le Seigneur des Abenos One Ring To All Them All on va vraiment tous être ensemble Collectif Fund Anarchive on va vraiment pouvoir se concentrer chacun va savoir ce que les autres fait même si du coup on va redévelopper les interfaces graphiques dans chacun des plateformes on va devoir connaître comment c'est une interface graphique en IOS comment c'est une interface graphique en Android mais ça va être du C-Charles dans tous les cas on va réussir à bien communiquer on va pas avoir de l'objectif C qui va être assez compliqué quand quelqu'un qui fait du java on va essayer de comprendre c'est quoi cette syntaxe c'est du crinage on va commencer sur des choses dont on va mieux se comprendre et pour le Product Owner on va avoir un seul et même backlog de toutes ces qualités par contre le point un peu limitant c'est que par contre c'est PS mais une fois qu'on a décidé voilà vous pouvez utiliser une technologie comme ça comment se qu'on fait pour partager du code entre les différentes placeformes là encore il y a plusieurs choses qui peuvent aider la première c'est pour la partie vraiment couche pur graphique là il y a un pattern qui existe qui est le MVVM typiquement pour ceux qui connaissent WPF c'est exacto dans ça pour ceux qui connaissent Angular Angular va vraiment de plus en plus sur du MVVM donc grosso modo garder à l'esprit que le MVVM ça peut presque faire Angular du Binding on a un modèle on a des vues et il suffit de modifier le modèle pour qu'automatiquement ça modifie la vue et quand on modifie la vue on tout en train ça modifie le Binding et directionnel donc quand on a ce genre de pattern vu qu'on a vraiment une séparation sur le graphique pur et la logique applicative de la vue on peut beaucoup mieux séparer les choses et c'est le genre de pattern qui va du coup beaucoup plus facilement permettre de partager jusqu'à la partie applicative de l'OGBV donc ça a vraiment facilité le portage pour ça le problème c'est que Android, iOS par d'accord ne supporte pas le Binding et la compagnie donc on a des librairies Cross Platform MVDM Cross en particulier qui est vraiment mis en avant qui permet d'ajouter cette partie Binding Automatique chez Android et chez iOS et qui évidemment est aussi supporté sur Windows et Windows et tout ce que Stratégie pour le cœur commun une fois qu'on a dit on va avoir un cœur commun parce que là je parlais plutôt de l'IHM qu'est-ce qu'on fait ? On va soit pouvoir partager du code source soit carrément des binets dotnet de philosophie différente choisir de partager du code source ça veut dire que vous avez plusieurs projets donc pour ceux qui connaissent dotnet ça veut dire plusieurs CSproj par exemple projet de tous et l'un de ces projets va être tout simplement du code commun enfin des fichiers qui vont être en fait réintégrés dans chacun c'est-à-dire que les fichiers va leur dépendance si vous vous attaquez si vous dites que j'utilise tel namespace si dans un projet on a une dépendance qui a ce namespace là et que dans un autre projet on a une autre dépendance qui a ce même namespace chaque projet va utiliser son grand namespace et pendant que c'est en question qu'il a pour se fixer sur le même namespace et si c'est pas le même namespace mais qu'elles ont la même API on va commencer à faire des choses un peu compliquées genre des pragmat de précompilation des directives de précompilation pour dire attention si j'ai telle variable d'environnement dans mon projet alors j'ai telle ligne de code j'ai telle using et sinon je peux avoir un tel ou un tel donc là on commence à devoir jongler entre les directives de précompilation que j'ai jamais aimé notamment pour ce qui est test si vous voulez commencer à tester vous faites quoi vos tests aussi vous avez une directive de précompilation ou alors vous avez des tests différents des projets de fausse c'est bien compliqué donc personnellement je suis pas trop dans cette convenance par contre sinon on peut directement passer sur les codes guinaires alors l'approche la plus directe pour dire on partage des codes guinaires c'est juste dire on fait comme avant mais on arrête on interdit les pragmat donc je vais utiliser des trucs différents sur deux plateformes on ne les utilise pas vite ça va être limité on retourne sur le fait d'avoir une partie vraiment commune on va commencer des nominateurs communs donc on va essayer d'aller au-delà et d'abord tout simplement une architecture un peu plus moderne avec de l'injection de dépendance on va mettre une interface commune on va dire nous notre librairie peu importe c'est quoi la réalité on va dire nous c'est ça qui nous intéresse telle interface on va en dépendre dans notre table commun et ensuite dans chacune des plateformes on va réimplémenter la chose et parfois l'implémentation c'est peut-être juste appeler notre rédépendance qui elle est une API légèrement différente en juste changeant des paramètres en rajoutant ce qu'il faut pour que ça marche donc une fois qu'on a rajouté cette injection de dépendance tout d'un coup notre binaire devient beaucoup plus simple à mettre en commun et aussi beaucoup plus facile à tester vous allez juste mettre une dépendance de test qui renvoie toujours telle étape là tu fais ceci tout ça avec cette injection maintenant c'est beaucoup plus simple moi je pense que c'est plus heureux pour donner un exemple de ce qu'il faut pas me dire à un moment ok c'est ça les plateformes que je vais adresser et donc si j'adresse cette plateforme là ça va être ça que je vais avoir en commun chez elle ça va être ça les versions c'est cher ça va être ça éventuellement les librairies qui sont possibles typiquement ça c'est un des profils les plus utilisés on veut du dotnet récent on veut pouvoir déployer sur le Windows Store on veut pouvoir déployer sur le Windows Phone Store on veut pouvoir déployer sur Android et sur iOS par contre Silverlight 5 pour Windows Phone 7 ou autre on n'en va pas donc grosso modo ça nous donne la partie asynchrone par exemple le async on l'aura avec ce genre de profil donc on dit exactement tout ce qu'on veut une fois qu'on a ça si ça vous intéresse il y a ce blog DimeRing by etc qui indique tous les différents profils qu'est-ce qu'ils conseillent pourquoi etc et donc entre source sous guillière j'ai déjà donné mon avis Examarin eux ont fait ce choix là aussi ils vont vraiment vers les PCL pour tout ce qu'ils sont en train de développer maintenant ils vont avec PCL en pratique à quoi ça ressemble bien avec le fait on va passer avec de peu de temps qui nous reste sur du code je pense que ce qui est important de noter dans l'explication de Guillaume c'est que ah excellent merci tu me sauves la vie oui c'est au desktop ok alors ce que vient d'expliquer Guillaume c'est que il est important de noter 100% de votre code 100% est en C Sharp d'accord et quand on parle en fait des 80 des 70 c'est la partie la partie commune la partie réutilisable et même la partie spécifique est elle aussi faite en C Sharp pourquoi parce que vous avez un drapeur qui frappe 100% de l'API cible donc là je dirais dans ces conditions là vous n'avez finalement aucune limite dans le développement d'accord à part votre génie et le coût donc voilà c'est les seules deux limites et la troisième c'est les différences entre les compilateurs c'est à dire que le compilateur pour IOS c'est du natif d'accord le compilateur pour Android c'est une machine virtuelle .NET qui elle-même est exécutée sous la machine virtuelle Java donc la première question c'est où là la perf en fait on a un fil d'exécution qui est extrêmement rapide dans le code IEL dans le code .NET qui fait qu'au final on perd quelques picosecondes entre la traduction sur les deux machines virtuelles et comme la machine .NET est plus rapide en moyenne on est équivalent voire plus performant avec du code de UsamaRin sous en moyenne donc là typiquement alors c'est quel projet que tu m'as mis ? ok très bien je l'ai découvert il y a quelques minutes donc on avait une autre une autre démonstration mais c'est très bien moi ça me va c'est juste pour expliquer en fait la structure d'un code Xamari donc généralement ça commence toujours par une partie partagée d'accord on a un code on a un code partagé comment ? comment ? si on veut jouer oui euh... avec deux gosses vas-y non non c'est pas possible c'était possible avant attention c'est en 73 ça euh... non mais il faut juste changer la police ah carrément il y a une loupe non c'est en plus je crois qu'il y a une loupe un truc comme ça comment ? on prend les roulettes ouais c'est vrai contre les roulettes ça marche pas non plus bon écoutez on va faire ça voilà plus droit résolution et puis on va basculer je vais me mettre en 1024 ça ça euh... ouais ouais ça vous balle hein ? c'est pas mieux c'est pas mieux ok alors alors je veux descendre plus bas en 800 par 600 vous ne veux pas ? non je crois qu'il y a une loupe je vais faire un peu de ratio en une de sur-tour c'est bien je sais pas je vais... hop il est fait like bon bon on reste sur cette résolution je suis désolé c'est le control, shift, point c'est le point control, shift, point et puis après avec le coup non je t'ai dit non mais les autres voies normalement ça marche d'habitude c'est carrément de la rouillage je sais pas ce qu'il y a vraiment qui s'est passé ok bon écoutez euh... c'est... c'est... comment ? ouais ouais bah... rapprochez-vous à ce moment là pour ceux qui ont des difficultés à rapprocher bon en gros euh... alors juste pour information ce projet il est disponible sur GitHub sur GitHub donc vous pouvez en récupérer il y a d'autres projets disponibles sur GitHub euh... vous tapez euh... pré-duile pré-duile euh... GitHub zamarine pré-duile et vous allez trouver ça sur euh... sur GitHub donc on a un projet qui est mutualisé d'accord ce projet mutualisé bah on va retrouver un certain nombre en fait d'éléments comme nos entités d'accord euh... euh... et puis euh... d'autres tools comme la partie SSO si je regarde les euh... les entités je vais juste en prendre deux donc Color et puis euh... euh... gravatar alors j'ai essayé de l'ouvrir voilà et puis j'ouvrir Color exactement donc euh... on voit clairement que c'est du code C-Sharp classique et puis oh surprise ici en fait j'ai ce qu'on appelle dans les fragments directives de compilation et cette directives de compilation en fait elle dit bah si moi euh... euh... donc moi je m'appelle Color je suis une classe je suis compilé dans le projet iOS bah tu vas en fait y ajouter ces lignes de code d'accord et du coup ça permet de mutualiser la classe Color et de la spécialiser en fonction de la plateforme en utilisant les pragmas alors c'est intéressant puis c'est aussi euh... contraignant mais généralement on va utiliser les pragmas quand euh... les écarts sont euh... euh... je dirais euh... minimes d'accord quand les écarts sont importants on va adopter d'autres... d'autres approches mais là c'était juste pour vous montrer en fait un code pragma on l'a exactement dans... euh... la même dans... 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 dans le gramatar ça peut être la même chose sinon euh... toutes les autres classes euh... en termes d'entités euh... ont en fait euh... un code commun donc euh... voilà tout ce code est commun ok et du coup on a euh... euh... des informations enfin des doutes sur les fils et puis euh... et puis euh... euh... des informations sur les modèles là les modèles généralement il y a rarement des... des pragmas donc euh... j'ai mes entités qui sont ici présentes et puis encore dans le fichier partagé SSO alors dans l'exemple euh... euh... de... de... de cette application si je regarde en fait j'ai deux projets Android et iOS je vais ouvrir le projet Android euh... tout de suite je remarque que j'ai un répertoire qui s'appelle Share et qui me permet en fait de référencer chacune de mes classes qui étaient dans le euh... euh... projet partagé donc là c'est une des approches qui permet de partager un projet et de l'associer de le lier à un projet euh... en endroit donc là c'est 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 le choix pour cet exemple deikh Ukraine nous on a généralement tendance en fait à faire des PCL donc des librairies compilées avec des interfaces et on va directement partager en fait ces librairies qui vont être connu en terme de code et on va pas rapatrier en fait à l'ensemble de de... 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 de fichiers euh... sur le projet euh... euh... chose qui est très importante c'est que Ce n'est pas parce que vous allez faire du code en C-Sharp que la partie est gagnée. Il va falloir aussi absorber le pattern de développement mobile de chacune des plateformes Android et iOS. C'est extrêmement important. Pour ceux qui ont déjà fait du développement Android à iOS, il y a déjà une étape de gagnée. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension des patterns de développement. Alors, sous Android, on va parler d'activité, on va parler de dialogue, on va parler de fragments. Sous iOS, on va parler de contrôleurs. Là, typiquement, je vois que j'ai l'ensemble de mes fragments qui sont ici placés. Bon, je vais essayer de... Voilà, comme ça, tu ne bouges pas. Et là, on voit que j'ai créé un fragment qui est lui-même intérieure d'une liste de fragments. Et si je fais 12, je peux faire 12 directement. Voilà. Je... Non. Il faut que je passe un FM sur ton clavier. Il est où, ton FM ? Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma liste fragments qui hérite d'une classe fragment. Et on voit que cette classe fragment, Android.app.fragment, est issue, en fait, du wrappeur Xamarin, qui, lui, en fait, va frapper 100% de l'API. Donc là, j'accède, via ce biais-là, à l'ensemble des classes Android. Et je vais, du coup, implémenter, en fait, ces APIs directement au C-Sharp. Donc là, c'est juste pour vous donner un exemple de wrapping vers ces interfaces, en l'occurrence, à travers les fragments. Si je me rends dans les views, là, j'ai mes vues qui sont, elles-mêmes, développées en, comment dire, en C-Sharp. Et c'est des vues classiques qui vont être utilisées. Je rentre dans le fichier ressources, je vais dans Layout. Et là, je vais retrouver mes fichiers à XML, de la même manière que je vais retrouver, en fait, ces fichiers à XML sous Android. Et pour ceux qui connaissent un peu le développement Android, là, c'est les fichiers à XML, c'est les fichiers qui vont me permettre, en fait, de designer mon écran. Donc, en l'occurrence, là, je suis directement dans Visual Studio. Et je vais designer mes écrans dans Visual Studio pour Android. Alors, les fichiers XIP pour iOS ne sont pas accessibles dans Visual Studio. En tout cas, aujourd'hui, on espère d'ici peu de temps. Mais vraiment, très rapidement, on aura, en fait, l'éditeur iOS dans Visual Studio. Et du coup, on sera en circuit fermé, éventuellement, dans Visual Studio pour développer toutes les IHM iOS et Android. Et la seule partie, en fait, qui nécessitera, finalement, un Mac, ça va être la compilation. On n'y échappe pas. Donc, produire du code iOS ou éventuellement Mac nécessitera une machine Mac. Mais au moins, sur cette machine, pour être mutualisée et exécutée, voilà. Donc, là, j'ai des interfaces et je vais retrouver la toolbox. Pour compléter l'info, c'est pour ça qu'ici, on a Mac Mac Mac, typiquement. Si vous êtes sous Windows, vous faites du développement sur Visual Studio, tout ce que vous voulez, vous avez un plugin qui va directement s'intégrer avec le Mac pour lancer la compilation sur le Mac et revenir. Donc, vous pouvez rester depuis Visual Studio sous un Windows et faire tout ça. Ou alors, vous vous êtes sur Mac, parce que vous préférez, vous pouvez faire directement du Xamarin Studio sous Mac et avoir la profitation iOS directement. Ou encore, avoir une machine virtuelle Windows avec un Visual Studio et qui lance dans le Callos directement sur Google. Donc, je vais abîmer ton projet, mais voilà, ici, j'ai des composants classiques que je vais pouvoir drague et dropper directement sur l'écran. Ok ? Et puis, je vais aussi pouvoir choisir les différentes layout, les différentes vues d'écran, de size, voilà, et pour créer, en fait, des interfaces pour smartphone, des interfaces pour tablette. Ok ? Donc, ça, c'est pour le projet Android. Je vais juste fermer pour vous aider de haut. Je vais juste fermer. Et si je me rends sur le projet iOS, là, je vais avoir, en fait, mon fameux projet partagé. Je vais retrouver les mêmes classes. Les ressources, là, c'est plutôt des images, des fichiers et autres que je vais retrouver. Donc, ce n'est pas la même chose qu'on a sous la version Android. Et puis, là, j'ai mes contrôleurs. Donc, l'autre pattern, propre, en fait, à iOS. Et on le voit, là, j'ai créé ma classe basket, qui, elle, hérite d'un UI TableView Contrôleur, qui est, en fait, un objet iOS. Et si je pointe, voilà, donc, je pointe sur monotouch. Et là, j'ai, encore une fois, un frapper vers les objets iOS, sur lequel je vais hériter et je vais dériver, pour créer, en fait, mon contrôleur. Donc, là, j'ai purement l'implémentation C-Sharp, qui va me permettre, en fait, de réaliser mes interfaces. Alors, les interfaces, je ne vais pas pouvoir les designer dans mon Visual Studio, parce qu'on n'a pas la version Visual Studio. La version, elle est complète ? Oui. Oui, je peux dire. Ok. Je vais lancer. C'est vrai. C'est pas possible. On va se les voir. En formation, on est sur... Sur une Geniemotion. C'est pas la machine, l'émulateur de base d'Android. Donc, pour ceux qui font d'Android, je pense que vous connaissez déjà. C'est un émulateur beaucoup plus performant que celui qui est fourni de base. Il est payant. Il est gratuit pour les serres en commercial. Mais il est payant pour usage commercial, et par contre il permet vraiment d'évoluer plus véloce. Pour ceux qui ont déjà lancé un émulateur Android, vous savez, ça ne sache pas ? Généralement, concrètement, au quotidien, les développeurs ont plus tendance à utiliser des tablettes pour envoyer leurs applications sur tablettes, à éviter de passer par l'émulateur et donc pour raccourcir considérablement le cycle de l'élément. On n'a peut-être pas internet et peut-être que l'application n'a peut-être pas très grand-chose ? Il y a un atome qui bouge. Dans l'idée, c'est Xanarin Store, vous pouvez le télécharger sur GitHub. L'idée du truc, c'est qu'il faut modifier le code source, il faut y mettre vos identifiants Xanarin, après avoir créé un compte chez Xanarin, et là, l'application, c'est un store où vous pouvez acheter gratuitement des T-shirts. Une fois que vous avez acheté ce T-shirt depuis soit un émulateur, soit depuis votre téléphone, ils vont réellement vous envoyer ce super T-shirt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez. Alors, je pense que là, on a fait le tour sur la partie implémentation. Il nous reste quelques minutes. L'objectif pour nous, en fait, c'était de vous expliquer, vraiment, de vous donner un overview sur la technologie Xanarin, et vous montrer qu'avec 100% de code C-Sharp, on avait la capacité de réaliser des applications iOS, Android. Naturellement, et souvent, en fait, on se trompe un peu, Xanarin ne permet pas de développer des applications Windows Phone, Windows RT. On laisse ça à Visual Studio et aux API Microsoft. Donc, il faut bien voir Xanarin comme étant une extension, d'accord, à l'écosystème déjà existant de Microsoft, et qui va nous permettre, en fait, de cibler d'autres plateformes, ou en l'occurrence, dans certains projets, on peut être uniquement ciblé sur, effectivement, une application à l'OS et Android. Mais aujourd'hui, avec un tel outil, on peut se refuser, en fait, d'adresser d'autres plateformes qu'on peut héberger sur son projet. On va passer aux questions réponses avant de terminer. Juste très rapidement, ça, c'est un Mac, sur lequel on peut voir tourner derrière, c'est Xanarin Studio, pour directement faire l'organisation Mac. Et sinon, on voit une machine virtuelle qui tourne directement en fenêtrée. Donc, si vous voulez même avoir, directement, dans votre Mac, un usage sous l'équipe de l'on, vous pouvez, ce qui peut être relativement pratique, quand on se rende devant par ce moment-là. Oui, voilà, on peut être effectivement, oui, basé sous l'environnement Microsoft, vous basculer sur l'environnement Mac, et depuis Mac, réaliser des applications en brides et iOS 6. Ça, c'est le petit gadget de Guillaume. Je vous propose de passer aux questions réponses, et voilà, on vous écoute. Oui ? Je voudrais te demander pour les modifiés sur la planche. Donc, avec chaque carton, il y a un serveur de connexion sur lequel il faut passer. Pour ouvrir, par exemple, il y a au-delà de messages, lbms et lbms. Il faudrait savoir, est-ce qu'il y a des appuis, en séchant, comme c'est sympa ? En fait, vous pouvez continuer à utiliser les outils que vous avez l'habitude d'utiliser lorsque vous étiez en train de vous développer sous Java ou sous Objective-C. Donc, vous avez accès à ces API aussi sous Damarine. Pour compléter ? Pour compléter, il y a des plateformes de services mobile type soit Azure, soit Pars, qui font aussi des trucs spécials pour Damarine, pour justement rajouter tous les couches Notification ou directement. Oui ? Moi, je suis plutôt développeur angoliste, mais en fait, la communauté est quand même extrêmement active. Il y a des nouveaux proposants qui sortent tous les jours. Et du coup, est-ce qu'il est facile d'intégrer des proposants de la communauté, comme il existe actuellement via du... enfin, vraiment, c'est via Amazon, par exemple, ou Windows. Des choses comme ça, c'est beaucoup qu'on peut requier des proposants. Aujourd'hui, vous avez... enfin, il faut juste vous dire que vous avez accès à l'ensemble de ces API, en fait, qui sont proposés sous Android. Et effectivement, quand il y a des nouveaux composants, vous pouvez directement les bylayer, les wrapper, et donc les intégrer, en fait, dans nos applications. D'accord. En fait, on peut créer un wrapper, on peut voir qu'il y a l'écran. Tu peux soit écrire un wrapper, soit trouver déjà dans la communauté des gens qui ont déjà écrit les wrapper, soit aussi tu as un store spécifique Xamarin qui permet de voir plein de composants qui existent en précisant pour chacun de ces composants. Est-ce qu'il est que sur iOS ? Est-ce qu'il est sur iOS et Android ? Android et Microsoft, etc. Est-ce que tu peux faire ton marché là-dedans aussi pour trouver des composants qui répondent à tes besoins et qui sont justement d'outils ? C'est déjà pour cette plateforme. La communauté Xamarin est aussi importante. Elle est aussi très active. Il y a énormément, en fait, de contributions permettant justement de réutiliser les composants qui ont été publiés par la communauté Android. Oui. La partie qui n'est pas commune, c'est plutôt la partie IHL. Absolument. Et là, il faut la coder M fois ou est-ce qu'on peut avoir des IHL communes qui a fait son traduit dans les différentes plateformes ? Alors là, c'est un des patterns, c'est plus qu'un pattern, c'est un principe qui est poussé par Xamarin qui est de dire « Nous, on souhaite embrasser l'expérience utilisateur de chacune des plateformes », comme Guillaume en fait l'a souligné. Par conséquent, on va hériter, finalement, de la spécificité de chacune de ces plateformes. Après, vous pouvez intégrer des frameworks comme MDVM Cross qui va essayer justement de mutualiser une grande partie en fait de ces écrans-là pour rendre communes les fonctionnalités sur l'ensemble des autres plateformes que vous devez après designer. Ce qu'il vous restera à faire, effectivement, après, c'est créer cet écran-là pour embrasser l'expérience utilisateur de la plateforme Sys. Après, il y a d'autres frameworks sur le marché différent de Xamarin qui, eux, proposent justement un framework commun. On code une fois et puis après, c'est compilé sur différentes plateformes. Ça n'a pas été le choix aujourd'hui de Xamarin, mais il y a des mouvements qui peuvent aller dans ce sens-là. Pour concréter, imaginons que t'es des gens assez captifs, t'es sur une société particulière, t'as vraiment pas envie de passer du temps sur l'interface Airbit, t'arrives de le faire une fois pour toutes. Par contre, pour des raisons industrielles, c'est super important de gérer du Bluetooth, super bas de niveau ou autre, t'as besoin de taper vraiment dans les API. Il y a comme une solution chez Xamarin qui est sorti il y a pas longtemps, il propose d'avoir une WebView directement en C-Char, t'as une vue HTML commune pour ton application, mais c'est que cette partie vue qui est commune, et tout le reste, tu t'intègres. Donc, tu peux mélanger, même si tu veux vraiment faire du Xamarin mais que t'aimerais ne pas faire de temps sur l'IHA, tu peux. C'est pas la philosophie principale, on va dire de ne pas le faire. Si ton contexte est très particulier, t'as un peu ce besoin-là, et il y a des solutions pour vous. Mais là-dessus, je vous conseille d'attendre attentivement les annonces de Xamarin qui vont arriver première semaine de juin, donc il n'y en a pas longtemps, et voilà, il peut y avoir quelques surprises de ce côté-là. Qu'en est-il pour les jeux vidéo, par exemple, est-ce qu'il est possible de développer un jeu vidéo à Xamarin ? Qu'en est-il pour les jeux vidéo ? Tu veux répondre ? Moi, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Il y a des frameworks, il y a Onogate, qui est une développement si chère, et qui utilise aussi Xamarin, donc vous pouvez utiliser en fait ce type de framework pour rester dans l'écosystème C-Sharp et développer des jeux cross-platform. Et Monogate est vraiment un framework qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Après, il y a d'autres frameworks sur le marché qui vous permettent de faire des jeux comme Unity. On arrive à la fin, je vais juste compléter très rapidement. Un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est à quel point ces cross-platform, on sait maintenant, vous savez, pour iOS, pour Android, on sait pour tout ce qui est une dose de procès avec les compagnies, mais aussi typiquement Monogame, il y a déjà des jeux séchants qui tombent sur PS4. Vous avez déjà le cas aussi. Je vais être dans le jeu Monogame. Donc, séchants, vraiment ? Oui, oui. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.